Bonjour, bienvenue sur Discussions. Mon nom est Nathalie Bertrand et je vous parle de neurodivergence. Ma spécialité à moi, c'est l'inclusion des profils neurodivergents en milieu de travail ou scolaire et la valorisation des personnes avec un profil différent. Donc aujourd'hui, je veux vous parler du syndrome de Gilles de la Tourette. C'est un syndrome que je connais bien parce que mon fils est atteint du syndrome de Gilles de la Tourette. Donc, le syndrome de Gilles de la Tourette, on utilise souvent l'acronyme SGT pour l'identifier. Qu'est-ce que c'est le syndrome de Gilles de la Tourette? C'est les gens qui, on le connaît parce que les médias en ont souvent fait d'énormes caricatures, c'est les gens qui ont des tics moteurs et verbaux. Occasionnellement, j'aimerais dire verbaux parce que ce n'est pas tous les personnes atteintes du SGT qui ont des tics verbaux. En fait, le syndrome de Gilles de la Tourette affecte entre 0,5 et 3 % de la population générale. De ce petit pourcentage-là, il y a environ 0,02 à 2 % qui ont des tics vocaux. Et par tics vocaux, on ne voit pas habituellement de personnes qui vont vous lancer des insultes ou qui vont japper, crier des insanités à tue-tête, à tout bout de champ. Habituellement, les tics vocaux vont être plus un raclement de gorge ou un son qui va se rapprocher d'un grattement. Quelquefois, on va avoir une répétition de mots, une fixation sur un certain type de son en particulier. Mais ces tics-là changent avec le temps et ils peuvent venir et partir. Vous pouvez avoir quelqu'un qui va avoir des tics vocaux pendant une courte période, d'autres fois un petit peu plus longue et que ça va disparaître. Les personnes qui ont le syndrome de Tourette ont également habituellement des TOC, c'est-à-dire des troubles obsessionnels compulsifs. Ça va du TOC pur où on peut vraiment se laver les mains sans arrêt et retourner souvent pour aller vérifier que tout est parfait aux petites obsessions, je dirais, qui vont être comme une incapacité de fonctionner si le bureau n'est pas placé de la manière dans laquelle on est confortable. Ou on va plier, mon fils entre autres devait plier son pyjama, l'installer à une certaine place sur son lit avec son petit toutou quand il était petit. Sinon, il y avait de la misère à s'endormir. Habituellement, on est capable de travailler cet aspect-là pour l'amoindrir, pour que la personne ne soit pas incapacitée, ne devienne pas gênée de devoir toujours faire son rituel. Mais en général, c'est des gens qui ont des rituels précis, qui les rendent plus à l'aise. Ils n'aiment pas non plus se déstabiliser en allant dans des endroits inconnus. Ils sont à l'aise chez eux, dans leurs choses. Ils ne sont pas très à l'aise avec l'imprévu. Pourtant, c'est des gens qui sont assez flexibles et capables d'improviser rapidement. Ils peuvent avoir aussi une certaine rigidité d'idées. C'est-à-dire, ils vont avoir une idée sur un sujet. Ça va être difficile de les faire changer. Ils vont, avec le temps, maturer et changer d'idées. Mais souvent, quand ils sont petits, la maturité n'est pas là pour les faire changer d'idées. Donc, il faut travailler avec ça. Ils vont avoir de la difficulté à se défaire aussi de certaines fixations. Ils peuvent partir sur une passion pour une guitare, mettons. Et puis, ils vont vouloir les acheter toutes. Ou pour le paintball ou la motocross. Je vous dis toutes des choses que mon fils a passées au travers. Donc, c'est toutes des choses qui ont attiré sa passion. Il l'a nourrie. Il en parlait tout le temps. C'était comme s'il avait de la difficulté lui-même à se gérer dans ses idées qui étaient envahissantes pour lui. Donc, ça, c'est souvent le cas chez la majorité des personnes atteintes du syndrome de Tourette. Je vous disais que 86 % des personnes qui ont un syndrome de Gilles de la Tourette ont également une autre condition neurologique qu'on appelle différente ou divergente. Ça peut être souvent. Les plus fréquentes sont les troubles d'hys, un haut potentiel intellectuel. Une hyperactivité ou un trouble de l'attention. Puis, un trouble du spectre de l'autisme. Ça, c'est les plus fréquents. Évidemment, ça joue pas mal tout dans ça. La majorité des personnes qui ont un trouble de divergence avec comorbidité. C'est toujours environ les mêmes choses qui reviennent. Les défis que les personnes atteintes du syndrome de Gilles de la Tourette doivent surmonter, c'est les préjugés face à leur diagnostic. Une grande fatigue parce que c'est très, vous pouvez l'imaginer, épuisant de sauter, bouger, se contracter toute une journée de temps. Évidemment, retenir l'éthique pour eux, ça peut être faisable, mais au prix d'une extrême concentration. Et quand ils se concentrent pour retenir l'éthique, c'est de la concentration qui n'est pas laissée pour faire ce qu'ils ont à faire ou pour apprendre ou exécuter le reste de leur tâche. Ils ont aussi énormément de douleurs musculaires qui sont occasionnées par la contraction constante de leur corps au complet. Ils peuvent avoir aussi beaucoup de difficultés à se sentir inclus dans les groupes d'amis ou dans la société en général, parce que c'est pas quelque chose qu'on peut cacher. Une dyslexie, si je me tiens tranquille dans un groupe, personne va le savoir. La même chose pour l'hyperactivité, l'eau potentielle, l'autisme, tout ça, c'est des choses qui ne paraissent pas. Si je ne bouge pas dans un groupe, par contre, une tourette, on s'en rend compte. Et la personne doit apprendre à se présenter, à expliquer ce qui lui arrive, qu'est-ce qu'elle a, et apprendre à vivre avec ça au jour le jour. Les talents, par contre, de ces personnes-là, c'est des gens qui sont capables d'extrême concentration. Et curieusement, quand ils sont hyper concentrés sur une tâche, les tiques disparaissent, pardon, généralement. Il y a même un chirurgien à Montréal, un chirurgien neurologue, qui est atteint de tourette et qui opère régulièrement, qui n'a jamais eu de problème non plus dans sa salle d'opération. C'est des gens très persévérants, capables d'improviser, comme je vous disais, à pied levé, très créatifs, conscience émotionnelle, énorme. Ils ont beaucoup d'imagination. C'est des gens qui, si vous leur faites une place dans leur équipe, ils vont être fidèles. C'est des gens vraiment qui vont apprécier que vous leur donniez votre confiance et que vous leur donniez l'occasion de vous montrer tout le talent qu'ils possèdent. Parce qu'au-delà de tout ce qu'ils ont d'incapacité à contrôler leur corps, leur tête est toute là. Donc, je vous recommande de donner une chance à une personne qui a un syndrome de Gilles de la Tourette. Donnez-lui votre confiance, expliquez-lui comme il faut le travail que vous attendez. Et puis, vous allez être surpris. C'est des personnes extraordinaires. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous reviens la semaine prochaine avec une nouvelle capsule. Bonne journée! Sous-titrage Société Radio-Canada